Salut à tous, c'est Ralga pour ce cinquième et dernier épisode sur Aladin, sur Megadrive. Donc, libérer de la lampe, tout ça, tout ça. On zappe totalement la romance avec Jasmine. Je vais plus vite que le texte, mais bon, c'est pas grave. Je disais, on zappe totalement la romance avec Jasmine, tout ça. On arrive direct à Aladin qui arrive à Agrava. On n'a même pas de prince Ali, tout ça. Rien à battre. Le palais du sultan, voilà. Donc, oui, je disais, dernier épisode. En effet, il reste deux niveaux et deux boss, en fait. Parce que les deux derniers niveaux sont des boss à niveau. Et j'ose espérer que ça va bien se passer. Bon, rien de très passionnant. En plus, la plupart des ennemis, on les a déjà plus ou moins rencontrés. À part les... Non, les poissons, ils sont rencontrés dans la grotte de la caverne aux merveilles. Donc, il faut dire ce qu'est. Les deux derniers niveaux du jeu ne sont pas les plus inspirés. C'est pas pour autant qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'il y a moins d'originalité. Bon, si. On a le tapis le plus bourré du monde. Ceux qui ne connaissent pas que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Hop. Hop. Oh. Bon, hop. Checkpoint. Oui, donc, je disais. Hop, je ne ferais pas le tapis. Voilà. Tapis le plus bourré du monde. L'alcool, c'est le mal. À consommer avec modération. Ce que n'a pas fait le tapis. Parce que bon... Ah bah, je t'emmène à la là. Ah bah. Deux. Voilà. Magnifique imitation de l'homme bourré. Vous en conviendrez. Hop. Je vais aller moins à la là quand même. Parce qu'il y a moyen de mourir assez bêtement. Pas mal de dégâts. Bon, meurs toi. Euh... Donc le trône. Hop. Hop. Allez. Euh... Je t'emmène à la dame. Euh... Je vais sauter pour récupérer la vie, en fait. Enfin la vie. Le... Le gain de... De la barre de PV. Pas une vie supplémentaire. De toute façon, je suis à 9 vies, le max. Je suis bourré. Hop. Bon, je spam les coups d'épée. Parce que... Le comportement est tellement improbable que... Pas moyen de savoir si on est... Tiens. Il y a la bête là derrière. La bête de la belle et la bête. Je vais récupérer la vie dans le doute. Oh, faut que je refasse un tour de tapis, du coup. Ouais, je suis bourré. Euh... Bon, c'est pas que c'est chiant, mais... Hop. Euh... Gauche ou droite ? Je ne sais plus. Gauche, on va dire. C'est où on voit la bête derrière. Hop. Il y a 25 000 Iago aussi. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Hop. Voilà. Donc on va libérer à bout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on a libéré à bout. Le vendeur qui est là, au milieu du palais. Tout va bien. Je ne sais toujours pas ce que c'est que les Wish, mais bon... Donc, les Wish Lorraine, évidemment. Ah, je suis débile. Je suis quasiment sûr qu'on dit Wish Lorraine. Les amateurs reconnaîtront la référence. Pour ceux qui ne savent pas d'où vient la référence, ça vient d'un flim, et ce n'est pas un flim sur le cyclims. Hop. Euh... Bordel. Alors, il me semble que je peux le galer à la bourrin, là. Il faut que j'aille à la bourrin, en fait. Hop. Hop. Allez. Ah bah, c'est passé juste. Jamais réussi à le passer proprement, lui. Donc, voilà. Euh... Bon, qu'est-ce qu'on a comme bonus ? De toute façon... Ouais, donnez-moi des pommes. J'en ai besoin pour le Last Boss. Enfin, pour Jafar, quoi. Donc, distrait par Yago, Aladin découvre que la lampe est disparue. Bon travail, Yago. Maintenant que j'ai la lampe, rien ne peut m'empêcher de régner sur Agrabah. Oula, mon anglais est un peu rouillé. Donc, dernier niveau, le palais de Jafar. Qui est, en fait, le palais du sultan, normalement. Il n'est pas censé être plus différent. Il l'est quand même beaucoup plus, hein, mais... Hop. Il y a normalement des flammes au sol, d'ailleurs. C'est... C'est vraiment pas très accueillant. Et la musique est la musique du... Si je ne dis pas de bêtises, la musique des niveaux bonus d'Abu. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne dis pas qu'elle n'est pas bien. D'ailleurs, elle n'est pas tirée du film. Comme la musique du niveau précédent, d'ailleurs. Ça manquait de musique, tout simplement. Il y avait plus de niveaux qu'il y avait de musique. Donc, une musique composée par Tommy Tallarico. Il me semble que j'ai déjà dit dans des vidéos, genre la première, que c'était celui qui faisait maintenant, les vidéos games live, les concerts de musique de jeux vidéo. Hop. De la vie. Il y a des pics sur des pics, quoi. Hop. Hop, de la vie. Je n'arrive pas à la vie. Hop. Bordel. Je ne vois pas où est le rythme. Effectivement, il faut que je passe. Parave. Ma vie n'est pas encore critique. Euh... Voilà. Hop. Hop. Bon, ça va. La plateforme ne tombe pas. Hop. Est-ce qu'elle aurait été capable ? Hop. Un checkpoint. Bon, j'ai failli louper le tapis. Euh... Hop. Ça sert à rien d'aller voir le vendeur. Euh... Je suis déjà full vie. Et puis... Je ne sais toujours pas ce que c'est les Wish. Euh... Ouais, je regarde l'écran au tout début du jeu, quand on commence. Ce sera plus simple. Ce serait plus simple, ça expliquerait peut-être ce que c'est les Wish. Hop. 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 Euh... Ouf. Ah, voilà. C'est ça que je voulais éviter. C'est qu'en fait, il y a... Alors, genre, la zone de pique est juste à la limite de la longueur du saut d'Aladin. Donc, il faut vraiment... Il ne faut pas trop avancer. Il ne faut pas trop y aller de loin, sinon on atterrisse sur les piques à la fin. Aïe. Alors, je viens donc de récupérer de la vie, la vie que j'ai perdue en essayant d'aller récupérer la vie. Mouais. Hop. Hop. Hop, voilà. Le checkpoint. Chainpoint. Donc, on doit approcher de Jaffar. Il me semble. Voilà. On arrive, le tapis va nous emmener à Jaffar. Donc, le dernier boss. Boss qui peut être très relou. Euh... Mais... Qui a... Quelques petites subtilités qui le rendent différent, on va dire. J'ai raté la vie, là-bas. J'ai raté la vie, ici, aussi. Bordel. En gros, si je n'ai pas énormément de vie, ça va être un peu galère. Donc, phase 1 de Jaffar, il nous envoie des petites étoiles de princesse. Qui nous attire vers lui, en fait. Et si jamais on se fait toucher... Enfin, on touche le corps de Jaffar. Euh... On prend des dégâts, tout simplement. On ne peut pas lui donner de coup d'épée. On doit donc y aller à la pomme. Et, en fait, il y a des... Simili safe zone, ici, en fait. Voilà. Donc, là, il vient de passer en phase 2. La phase où il se transforme en serpent. Donc, il nous envoie des flammes. Aïe. Donc, le timing des flammes est un peu tordu. Hop. Hop. Euh... En fait, il ne faut pas se sauter en continu. Il faut faire une petite pause entre deux seaux. Et donc, il faut continuer à lui envoyer des pommes. Nous allons donc tuer Jaffar à coups de pommes. Aïe. Et donc, la subtilité. Donc, si je vais sur les plateformes surélevées, il y a des flammes qui popent. Donc, il faut que je reste au sol. En fait, c'est que les flammes ne popent pas. Je vais vous montrer, là. S'il y arrive. Bon, là, il en restait une. Voilà, les flammes ne popent pas tant qu'ils ne me voient pas. Donc là, je suis safe, en fait. Je ne bouge pas. Voilà. Donc, ça permet de temporiser parce que c'est très nerveux comme boss. Sauter en continu et lui spammer de pommes. Bordel. Voilà, donc là, je temporise. Et pour info, donc, je suis à 19 pommes parce que j'en avais pas mal en stock. Mais si jamais on est à court de pommes, il y en a sur les plateformes supérieures qui vont apparaître. Donc, plateforme où il y a des flammes, évidemment. Hop. Aïe. Oh, bordel. Dans deux coups, je suis mort. Ça revient qu'il meurt vite. Genre maintenant, ça serait vraiment bien. Allez. Hop. 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 Pfff. Bon, allez. Neuf. Huit. Oh, non. J'espère que je ne vais pas aller chercher des pommes. Sept. Six. Je vais rater une. Bordel, je l'ai raté aussi. Voilà, les pommes commencent à culter. Quatre. Hop. Pouf. C'était juste. Bah, niveau fini. Bah, jeu fini d'ailleurs même. Donc, nous avons droit à une magnifique cinématique. Ce rêve bleu, tout ça, tout ça. Alors que ça ne se passe pas du tout à ce moment-là du film. Mais bon. Et puis, nous avons les crédits. Donc, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Vous retrouverez bientôt, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, Yakipon sur un troisième jeu Disney. Donc, Game avait fait le roi à Lyon avant moi. Yakipon va en faire un autre après moi. Je vous laisse réfléchir auquel. Sachant qu'en fait, il est de la même époque et de la même équipe. Ça laisse peu de choix. Donc, sinon, partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501